bonjour les enfants aujourd'hui nous sommes le vendredi saint et nous suivons jésus jésus a vécu et partagé son dernier repas avec ses disciples vous vous rappelez voilà il a dit prenez et mangez prenez et buvez ceci est mon corps ceci est mon sang et puis judas l'a livré il a livré pour de l'argent 30 pièces d'argent juste pour acheter un champ voilà la vie d'un homme la fille du fils de dieu la vie de celui qui avait fait tant de belles choses voilà il va le livrer alors jésus s'en va au jardin des oliviers et là il va prier il va prier parce que il faut qu'il donne sa vie il faut qu'il donne sa vie jusqu'au bout pas un petit peu mais complètement c'est à dire il donne sa vie il va mourir et dit à son père seigneur si vraiment cette coupe pouvait s'éloigner de moi oui c'est difficile pour jésus de mourir pour nous il le fait par amour mais c'est difficile voilà faut pas croire que tout ça ça s'est fait par le fils de dieu facilement parce que c'est fils de dieu ça s'est fait aussi dans l'humanité de jésus ça s'est fait aussi dans dans le don total alors c'est difficile et puis les apôtres n'arriveront pas à prier complètement avec jésus alors jésus ira les revoir leur dis-moi allez priez aidez moi j'ai besoin de vous et au bout d'un moment le combat vous savez le combat entre donner et pas donner et bien le combat jésus l'a emporté dans son humanité dans sa divinité par obéissance au père à l'amour du père et le fait par amour pour nous et voilà jésus va être arrêté jésus est arrêté et voilà il veut pas de bagarre il dit à pierre rentre ton épée je ne suis pas un brigand vous êtes venu me chercher des bâtons des armes en soldats mais j'ai parlé librement dans les synagogues au temple dans différents endroits j'ai parlé libre je ne suis pas de ce genre avec des armes je suis la paix je suis l'amour je suis la non violence et vous n'avez toujours pas compris et voilà qu'ils viennent arrêter jésus par jalousie ils viennent arrêter jésus parce que judas voulait de l'argent ils ont arrêté jésus parce que ils sont de mauvaise foi ils ne veulent pas voir tout ce que jésus a fait il a guéri les lépreux il a guéri des malades il a redonné la vie à des gens il a donné à manger aussi à d'autres personnes souvenez-vous il multiplié les pains et puis à cette noce où il manquait de vin il leur a donné du vin et encore meilleur ils n'ont pas voulu voir les oeuvres ils n'ont pas voulu entendre les témoignages aussi jean baptiste dit lui qui fait ses baptêmes de conversion jean baptiste dit c'est lui l'agneau de dieu je suis pas digne de délier la courroie de sa sang dame écoutez le il ya eu la voix du père au jour du baptême de jésus celui ci est mon fils bien aimé en lui j'ai mis tout mon amour et bien voilà que ces juifs que ces soldats humains je ferme les oreilles pour ne pas entendre et ils sont mauvais au fond de leur coeur et jésus va opposer à cette méchanceté son amour sa bonne foi son don total jésus est arrêté et son procès déjà fait de toute façon il doit mourir selon notre loi il doit mourir alors pilate va me condamner à mort mais jésus dit mais qu'est-ce dit de mal pour que tu me frappes qu'ai-je fait de mal pour que vous mettiez une couronne d'épines sur moi qu'ai-je fait de mal pour toute cette violence et jésus redit aussi à pilate que son pouvoir il le tient du père il le tient de dieu puis là croit le chef mais c'est jésus qui mène cette passion parce qu'il sait qu'en donnant sa vie il va sauver les hommes les gardes qui le flagelle qui le grotte d'épines qui se moque de lui qui crachent sur lui qui lui font mille misères croient qu'ils sont des caïds et bien ce sont des pauvres gars car cela n'aurait pas été permis si jésus n'avait pas donné sa vie comme fils de dieu pour que nous ayons la vie alors après ça on emmène jésus et puis jésus va porter sa croix et puis il va tomber plusieurs fois et puis ils finissent par le crucifier il ya simon de sirène qui vient l'aider ah oui simon de sirène il revient des champs puis on lui dit toi t'es costaud alors allez porte et de la croix parce que on n'en finira pas avec ce jésus à porter cette croix et voilà et voilà simon de sirène l'aide et oui on peut aider jésus dans sa passion on peut porter avec jésus le poids de sa passion et parfois bien nous le faisons quand nous aidons quelqu'un qui souffre qui a une misère qui pleure qui est tout seul et puis jésus est crucifié il est crucifié et à sa droite il ya deux un bandit à sa gauche un autre bandit et puis il ya un bandit qui lui dit eh ben parce que tu es le fils de dieu tu as qu'à faire de la magie et puis l'autre lui dit seigneur c'est juste pour nous parce qu'on a fait plein de mal mais toi tu es bon alors pourquoi alors souviens toi de moi quand tu viendras dans ton royaume quand tu seras dans ton royaume et jésus lui dit moi je te dis aujourd'hui ce soir tu seras avec moi dans le royaume de dieu jésus sur la croix nous dit pourquoi il meurt sur la croix il meurt pour donner pardon aux hommes de toutes leurs fautes de mes péchés de vos péchés et puis jésus vraiment dans ce mystère de la croix souffre terriblement et il a l'impression d'être abandonné il dit à père pourquoi m'as-tu abandonné il se ressent plus profond lui-même que ce qu'il vit c'est pas ça l'amour du père mais qu'il faut aller jusque là pour véritablement vivre de cet amour de dieu ah oui parce que quand on aime quelqu'un on est avec lui et là jésus il fait l'expérience de la violence qui nous met en dehors de dieu quand je suis violent dieu n'est pas là et c'est pour ça que jésus dit père pourquoi m'as-tu abandonné mais jésus sait que son père est avec lui et lui dit entre tes mains je remets mon esprit entre tes mains Dieu père je remets ma vie je te la donne pour que les hommes et la vie et et jésus incline la tête et meurt et à ce don de la vie que jésus a fait pour nous il a remis son esprit à son père afin que tout soit accompli et au jour de pâques dieu le père par l'esprit saint va donner une réponse d'amour une réponse de vie au don que jésus a fait de sa vie pour nous à son père alors aujourd'hui c'est vendredi nos cœurs sont tristes parce que jésus donne sa vie et meurt mais nos cœurs sont pleins d'espérance parce que nous savons que dieu le père va répondre avec plein d'amour à l'amour de son fils à bientôt